C'est une bataille technique, parce qu'il s'agit d'expliquer pourquoi le parrainage et sa mise en œuvre actuelle constituent un coup d'État contre la démocratie. Premièrement, il est attesté que parmi les progrès significatifs réalisés par la démocratie sénégalaise lors de ces dernières années, c'est l'accès à toutes les informations pertinentes par toutes les parties prenantes, en l'occurrence les partis politiques, les candidats indépendants, de manière égalitaire. Or, le fait est que si les partis politiques ou les candidats ne disposent pas du fichier électoral électronique, ils courent un risque important en soumettant leur parrainage. Parce qu'il est avéré aujourd'hui que par la seule turpitude du ministre et du gouvernement en place, bien des électeurs qui disposent de leur carte d'électeur régulièrement, leur nom ne figure pas sur le fichier. Et on l'a vu à l'occasion des dernières élections. C'est-à-dire que vous pouvez collecter des signatures sur la base de la carte d'identité officiellement délivrée avec le numéro d'électeur de la personne dûment attestée et que cette personne-là, vous allez au moment de déposer au conseil constitutionnel ou après avoir déposé au conseil constitutionnel, après vérification, il est dit que cette personne ne figure pas sur le fichier. Cela s'appelle quoi ? Et par la seule faute du gouvernement actuel, qui a été incapable de délivrer les cartes d'identité de manière rationnelle, organisée et dans les délais requis. Et qui demande à des partis qui ne disposent que de 3 à 4 mois de s'organiser pour collecter 60 000 signatures et d'organiser les fichiers de manière rationnelle sans erreur. Alors, cette question aussi d'erreur, on dit que l'erreur humaine est que quand on a une erreur de bonne foi, même devant les cours et tribunaux, il n'en est plus compte. La question du discriminant, ce n'est pas un discriminant, c'est une manœuvre discriminatoire visant à éliminer l'opposition, comme l'a dit un camarade derrière. Parce que, si c'est simplement le but du parrainage, c'était quoi au départ, nous rappelons ? C'était de dire qu'il faut prouver la popularité entre guillemets ou la capacité du candidat, en tout cas, à être représenté dans cette région et donc à pouvoir figurer dignement parmi ceux qui postulent au suffrage des Sénégalais, puisqu'il y a une certaine base populaire. N'est-ce pas ? Mais si tel est l'esprit de la loi et si telle est la finalité de la loi, dès l'instant où le nom de Tcherno Alassane Salle figure, son prénom, son numéro d'électeur, sa signature, et qu'il est attesté que sur la carte, le numéro de carte CDAO, qu'il y a un ou deux chiffres qui sont trompés ou trompés ou éliminés, mais que toutes les autres informations figurent. Et que Tcherno Alassane Salle, son nom ne figure sur aucune liste, autre liste de parrainage. Ça, ça s'appelle une erreur matérielle. N'importe quel logiciel peut prouver avec une probabilité à 99,99% que c'est une erreur. Parce qu'on ne peut pas inventer, sans disposer de la carte d'identité de Tcherno Alassane Salle, le code, si on s'est trompé sur un ou deux chiffres sur les 17 que constitue la carte d'identité CDAO, on ne peut pas inventer toutes les autres informations le concernant. On est bien d'accord. Même les journalistes doivent être d'accord sur cette démonstration. C'est-à-dire que si... Parce que c'est extrêmement important, on est dans une bataille technique où on veut faire croire que l'opposition peut fuir. Mais il faut montrer que la forfaiture et la tromperie est organisée dès le départ pour rendre le travail de l'opposition impossible. Je répète, parce que nous tous ici, on a fait les codes correcteurs d'erreur, les codes d'erreur, etc. Si on montre que mon nom, mon prénom, mon numéro d'électeur et ma signature figure, et que le numéro de CDAO qui est à côté est presque conforme à un ou deux chiffres près, je n'ai pas pu inventer les 15 autres chiffres. Je n'ai pas pu les inventer. Et donc, ça ne doit pas être un élément sur la base duquel on élimine un enregistrement, un par un, parce qu'on est trompé sur un ou deux ou trois chiffres. Parce que la probabilité d'erreur, en l'occurrence, est extrêmement forte. C'est pourquoi dans toutes les banques, dans toutes les assurances, dans tous les systèmes de sécurité des satellites et autres, il y a des codes correcteurs, détecteurs d'abord d'erreur et correcteurs d'erreur. On détecte qu'il y a effectivement erreur, dû peut-être à la transmission, à la saisie, à la transmission, etc. et au canal qui introduit du bruit. Et donc, on apporte les éléments de correction nécessaires automatiquement. Mais ici, en l'occurrence, cet élément discriminant devient un élément discriminatoire. C'est pour cette raison, pour qu'on ne puisse pas en disposer et pouvoir le mettre facilement. C'est pour cette raison qu'ils l'ont éliminé. Et pour montrer, en fait, le caractère, j'allais dire, de tromperie et, excusez-moi, du terme, mais nul, nul, sur lequel se base leur système, ce qu'ils savent très bien que quand vous avez le fichier, comme le demande la loi, c'est la loi qui demande qu'on ait le fichier, et que vous aurez accès à toutes les informations, puisque vous pouvez signer, n'importe qui peut signer. Ils ont demandé le fichier électronique en cachant le discriminant, en violant la loi. Parce que la loi dispose que tout le monde doit avoir accès. Donc, dernier élément, si on voulait uniquement vraiment faire des économies, ou rationaliser, que n'a-t-on pas introduit le bulletin unique, comme l'ont fait tous les autres pays africains, ou comme l'ont fait beaucoup d'autres pays africains ? Mesdames et messieurs, on s'engage dans une campagne électorale comme il n'y en a jamais eu. 6 mois de campagne électorale, dans un pays pauvre, dans une situation difficile. On s'engage vers une régression démocratique, et certains esprits malins diront, oui, il y a trop de candidats, il y a trop de laissés-aller. Ces mêmes esprits disaient quand Hitler avait trouvé la République de Weimar, malgré toutes ses limites, malgré toutes les limites de la démocratie de la République de Weimar, elle emportait sur ce que Hitler était en train de concevoir. Malgré toutes les limites qu'on peut trouver, à d'autres régimes, on peut aller remonter, même Mobutu qui a saisi devant Lumumba, ce système était meilleur que la nuit noire que Mobutu a introduite aux Aïe. Ceux qui trouvent quelques imperfections dans notre démocratie, ou dans notre processus électoral, parce qu'il y a toujours des imperfections, et qui veulent aider Macky Sall dans sa justification des forfaits qu'il est en train de préparer, ceux-là devront aussi prendre part de responsabilité devant l'histoire pour avoir accompagné, théorisé un coup d'État qui est en train de se préparer sous nos yeux. Sous-titrage Société Radio-Canada